Déclarer officiellement ouverte la première fête de la Violette. Après ses échecs aux élections législatives en Touraine, Guillaume Pelletier invite sur ses nouvelles terres de Sologne tous les militants de la droite forte. Paris réussit pour cette première édition de la fête de la Violette de ce samedi. Près de 2000 militants ont répondu présents. Je suis très heureux de revenir sur la terre de mon enfance et de mes grands-parents, pas très loin de la Touraine, ici en Sologne. C'est une terre qui me parle, c'est une terre d'enracinement avec des centaines et des centaines de militants et de sympathisants qui sont venus célébrer les valeurs du sarkozyisme, qui sont venus dire à la France entière qu'on a besoin de l'énergie, de l'expérience, du talent de Nicolas Sarkozy, qu'on a besoin aussi d'une génération nouvelle, d'idées nouvelles pour préparer la grande alternance et la grande reconquête de 2017. Mais cette fête qui se veut champêtre et populaire est rattrapée par l'actualité brûlante après la validation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Et la presse se déplace en masse dans la petite commune du Loire-et-Cher à la Ferté-un-Beau, où Guillaume Pelletier a fait venir les ténors du parti comme l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire et surtout le patron du parti Jean-François Copé. De leur côté, les militants font front uni après l'appel au don du patron de leur parti. Une manière de marquer leur soutien à Nicolas Sarkozy présent dans toutes les têtes durant ce week-end. La pente sera dure à remonter, mais je pense que tous les militants seront là pour aider. Je n'ai pas encore donné, je n'ai pas encore eu le temps. Moi, je donne beaucoup de mon temps déjà, c'est énorme. L'appel au don a été entendu de tout le monde, tous nos amis l'ont entendu. Et c'est aujourd'hui entre 10 et 20% de la somme qui sont déjà récoltées par Internet. Donc c'est la preuve du suivi et du militantisme qu'il y a autour de l'UNP. Nous sommes ici rassemblés, rassemblés, ça permet d'adresser un message d'amitié, d'affection à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est aussi une volonté de solidarité dans les difficultés qui nous sont imposées. L'unité, il en était également question pour Jean-François Copé, même si Guillaume Pelletier, leader de la droite forte, n'a pas réussi à faire venir François Fillon jusqu'en Sologne. L'heure maintenant est au rassemblement qu'il n'y a plus de place ni pour les petites phrases, ni pour les éditions, ni pour la politique politicienne. Mais si l'étoile montante du parti Guillaume Pelletier compte bien renouveler sa fête de la violette dans le Loir-et-Cher, il devra aussi convaincre les barons locaux de la droite. Seul Nicolas Perruchot, ancien député, Patrice Martin-Lalande et Claude Beaufis, vice-président du Conseil général, ont fait le déplacement.